Salutations à toutes et à tous, donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à recevoir des oeuvres réalisées par vos soins, donc un grand merci à Neil, James, Leah et Melly qui ont réalisé des dessins afin de pouvoir décorer un peu le mur derrière moi, donc un grand merci à eux et si vous aussi vous voulez voir vos oeuvres affichées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous lire Bonne Nuit de Coralie Soudo, illustrée par Chris Di Giacomo et édité par les éditions Frimousse que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, elle va être vraiment bonne la nuit du petit éléphant et il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Parfois, les petits éléphants aimeraient bien dormir avec les grands. Dis, est-ce que je peux dormir avec toi ? Non, tu sais bien que non. S'il te plaît, juste une nuit. Non, non, non. Mais je t'aime très fort. Mais moi aussi. Je me ferai plus petit qu'une souris. J'ai dit non. Bonne nuit. Évidemment, les grands éléphants n'ont pas du tout envie d'avoir les petits dans leur lit. Mais souvent, les petits éléphants sont des petits coquins. Clic. Ça y est, grand éléphant a éteint sa lumière. À 10, j'y retourne. 1, 2, 3, 4. D'abord, il faut marcher sur la pointe des pieds sans se faire remarquer. Chut. Ensuite, il faut être délicat. très délicat. Pas comme les grands éléphants qui roncent énormément. Aïe, mes grandes oreilles de petits éléphants. Et qui ont le sommeil lourd. Oui, il n'y a pas que leur sommeil qui est lourd. Et qui prennent toute la couverture. Et toute la place. Ah ! Vraiment toute la place. Ça, tu l'as dit. Ça va, j'ai compris. Je retourne dans mon lit. Tiens, la lune brille fort ce soir. Mais, c'est déjà le matin. Bonjour mon petit. Alors, bonne nuit. Fin. Alors, ça vous a plu ? Vous avez vu, il voulait tellement dormir avec le grand éléphant qu'au final, il n'a pas du tout dormi de la nuit. Parce que c'est vrai que ça peut être réconfortant de dormir avec ses parents ou autre. Ou ici, avec grand éléphant. Mais le problème, c'est que voilà, les grands éléphants, ils prennent toute la place. Ils piquent la couverture. En plus, ils ronflent. Donc du coup, c'est vraiment pas facile de dormir. Et petit éléphant l'a appris assez dépend. Puisque finalement, il n'a pas du tout dormi de la nuit. Donc sa nuit a été très loin d'être bonne. Comme quoi, il vaut mieux dormir bien à l'aise dans son propre lit. Comme un grand. Plutôt que de vouloir absolument dormir avec les grands. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Un excellent week-end. J'espère que vos vacances se passent bien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendred'Histoire. Salut ! Sous-titrage ST' 501